Salut la type Youtube, bien le bonjour, bienvenue ! Sujet Bleach Braves Souls aujourd'hui consacré à l'annonce qui a été faite ce matin à propos des personnages qui vont donc arriver sur cet milieu de mois d'avril. Normalement je pense qu'au vu des annonces il y en a certains qui ont déjà dû avoir des sourires jusque là ne serait-ce qu'en regardant les personnages, au moins l'un des deux. Donc comme d'habitude on va se faire un tour de l'ensemble de la loterie, voir un petit peu de quoi elle est composée, qu'est-ce que ça raconte, les compétences, les gameplays, etc. et se faire un petit avis sur est-ce qu'il est intéressant de s'y intéresser ou de la laisser passer. Loterie Fierce Battle, la lame décisive, voici donc la thématique de la loterie qui va arriver au milieu du mois d'avril. Et tout à l'heure quand je parlais des personnages, je parlais surtout de Ginn. Bon Chouaï d'accord pourquoi pas, mais je sais que Ginn par contre il y avait quand même énormément de personnes qui étaient là en attente d'un nouveau Ginn. Mais pas un Ginn saisonnier, pas un Ginn du LOL, pas un Ginn qui sort d'on ne sait pas trop quel genre de thématique imaginé d'on ne sait pas trop où. Les gens réclamaient un vrai Ginn, un Ginn intégré dans le lore, un Ginn canon. Pas mal de personnes attendaient bien sûr l'arrivée du Ginn en version Safoui, qui pour le moment continue de se faire un petit peu désirée. Mais au moins, en attendant, voilà ce que l'on a, une première réponse à un vrai Ginn. Et en plus de ça, un Ginn Premium. Pour aller plus récemment arriver sur le jeu, Fierce Battle, il faut savoir que c'est une thématique qui existe maintenant depuis début 2020. Et c'est une thématique Premium, c'est-à-dire que dès que les personnages vont être intégrés dans le jeu, ils vont forcément intégrer le roster de la loterie permanente. Donc à tout moment, vous pouvez tomber dessus avec des tickets de quelque nature que ce soit. Les personnages qui sont proposés dans le cadre d'une loterie Fierce Battle sont rarement décevants. Des très bons gameplays, bonnes compétences. Mais surtout, le point commun, l'élément qui les distingue vraiment des autres personnages, c'est que leur animation d'attaque spéciale, c'est en fait tout simplement une séquence à un moment clé qui les concerne et qui a été pris directement dans l'anime. Considérez qu'en fin de compte, la cinématique, c'est comme si vous regardiez un petit bout de l'anime, mais dans votre jeu. Les personnages eux-mêmes vont être dispo pendant une dizaine de jours. C'est classique du 16 avril jusqu'au 27. On aura d'ailleurs à ce moment-là les annonces pour les personnages qui arriveront d'ici la fin du mois. Deux persos, donc deux loteries solo. La première dissuasion du 27 avril au 3 mai avec Chouaï en tête d'affiche. On va retrouver quelques persos un petit peu au pifomètre, j'ai l'impression, dans cette loterie, à l'exception de Aizen qui, justement, lui a fait partie de la première fournée des persos Fierce Battle. Et ensuite, du 3 au 9 mai, la loterie objectif avec Gine, bien sûr, en tête d'affiche. Pas de persos Fierce Battle. Cependant, pour compenser, il y a deux persos saisonniers à côté, Cayenne et Koukakou. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai ni l'un ni l'autre, d'ailleurs. Bon, nous, ce qui va nous intéresser comme d'hab, ça va être, bien sûr, la loterie générale qui est prévue pour arriver le 16. On nous indique d'emblée qu'il va y avoir un taux de drop de 4,5% pour les persos de la bannière. Et malheureusement, le petit 1,5% hors Sénèque. Si on commence à se faire un petit détail concernant les persos, on va d'appeler déjà dans un premier temps sur Gine. Spécialisé dans les attaques normales bleues. Ah, un Gine Nad. Ah, je sais pas si ça, ça va bien passer. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens, comme je le disais en intro, demandaient un nouveau Gine. En attendant l'arrivée, bien sûr, du Gine Safoui. Je sais pas, par contre, s'il y avait vraiment des souhaits particuliers en ce qui concerne un Gine Spé ou un Gine Nad. Par contre, ce que je constate, c'est que lui aussi, d'affinité Instinct. Très étonnant, parce qu'on a déjà un Gine Spé sur cette affinité, en fait. Par contre, quand ils évoquent les attaques normales bleues, ça bute un petit peu. Parce que bon, concernant Gine, les attaques à distance, c'est pas trop le bail, quoi. À moins, peut-être qu'ils aient trouvé un moyen d'animer, par exemple, je sais pas, une allonge de Shinso répétitive. On verra sur la séquence de gameplay tout à l'heure. Toutes les attaques poison, bien sûr, c'est du classique. Attaque spéciale peut infliger une mort instantanée, très appréciable. Et en compétence innée, il a direct le fléau désempoisonné. Ah, ok, Personade, full poison et fléau désempoisonné natif. Ok, ok, ça c'est pas mal. Alors cependant, Killer de Capitaine. Est-ce que tu le sens venir ton perso QDG, là ? Ouais, je le sens bien venir, hein. Attaque spéciale, Bankai Kamishini Noyari, bien sûr, active le poison violent contenu dans un fragment de l'âme infligeant des dégâts colossaux, empoisonnant tous les ennemis touchés et pouvant les tuer instantanément. Donc là, spoiler, à partir du moment où il parle d'activer le poison contenu dans un fragment de l'âme, machin, etc., je mets mes deux mains, mes deux pieds à couper que l'animation de l'attaque spéciale, ça va être au moment où Gine, justement, a tenté de buter Aizen. Au moment où, justement, il lui a laissé un morceau de salame dans le corps et qu'il lui a gentiment fait un gigantesque trou au milieu du torse. Sous le trait, dégâts des atteintes normales, plus 20%, ok, bon, perso QDG... Les compétences innées qu'on a vues tout à l'heure, cependant, on voit qu'il a une annulation complète de la garde et une immunité à la paralysie, très pratique. Et dans les compétences disponibles, bah ça alors, incroyable, je l'avais pas vu venir, dis donc. Non, maintenant, il y a matière à se méfier à partir du moment où on voit des persos qui sortent avec un killer spécialisé tel que Capitaine, Espada, etc. Il y a quand même une assez grosse proba pour que le perso soit intégré dans une quête de groupe. L'ensemble des renforts reste quand même assez classique, pas grand-chose de spécial, de vraiment notable, en dehors, bien sûr, du fait qu'il dispose d'un combo très appréciable, attaque normale déchaînée plus 1 avec équilibre à côté. Et puis, bien sûr, les différentes compétences renforcées, justement, dans les quêtes de groupe, notamment le killer, plus 30%, voire plus 50% dès lors que le perso est joué en QDG. Idem pour les attaques bleues, hors QDG, il gagne 10% de dégâts, et plus 30% quand il sera dans une run en QDG. Donc, c'est pas plus mal qu'ils aient fait le choix de garder ces compétences-là, puisque d'un autre côté, on sait que c'est un perso qui peut vraiment scorer, justement, dès lors qu'il est utilisé en QDG, mais cependant que ses effets ne le restreignent pas uniquement à ce mode de jeu. Il y a quand même des valeurs de dégâts, certes, amoindries, mais qui fonctionnent quand même un peu partout dans le jeu, donc ça, c'est plutôt cool. En ce qui concerne Shuhei de Seymour, alors, il y a tout de suite beaucoup moins de choses à dire, spécialisé dans les attaques puissantes rouges. Ah, Shuhei SP, d'accord. Et en sous le trait, résistance au gel 100%. Attendez, je vérifie, je regarde la date. 2022, ouais, non, non, on m'a pas menti, on est bien dans une époque moderne, où on trouve encore des persos qui ont des immunités en sous le trait. Bon, avant de critiquer, on va commencer à regarder le reste du personnage. Ah, capacité tueur de division 0, d'accord, c'est bon, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Ça va être aussi un autre perso qui va avoir également son intérêt dans une rotation de quête de groupe, mais qui, du coup, de part, effectivement, son sous le trait, va pouvoir proposer une équivalence à la Nemu connaissance. Je vais y revenir dans un petit instant quand on aura vu l'entièreté du perso. Attaque spéciale, Kazeshini transperce les ennemis en libérant le Shikai de Kazeshini grâce à son incantation, leur infligeant des dégâts colossaux. Si on veut rester RP par rapport à la thématique First Battle, à un moment particulier marquant où Shuei a lâché son Shikai, surtout si on regarde là la position qu'il a sur la petite illustration juste en haut, c'est au moment où il a gentiment planté Tosen alors qu'il est en train de s'occuper du cadre Komamura. Donc, le fameux sous le trait, durée de l'altération gel, moins 100%. Ok, bon, voyons voir le reste. Alors, oula, ok. Alors, compétence innée, survie 100%, résistance au poison et garde annulée. Alors, attends, en sous le trait, il a une immunité au gel et en compétence innée, il a une immunité au poison ? What the fuck ? Bon, au moins double immune. Très bien. Cependant, dans le cadre de l'utilisation de Shuei en tant que Link, il n'y a qu'une seule immunité qui va se transmettre, c'est l'immunité gel, étant donné que c'est celle en sous le trait. La compétence innée est propre au personnage et ne se transmet pas si toutefois vous placez ce même perso sur un autre dans un emplacement de Link. Le build est curieux, qu'est-ce qu'il nous prévoit ensuite ? 40% de dégâts en plus sur les auto-attaques, 60% sur la spé et 60% sur les strong. Donc ça, c'est typique des renforts d'un perso qui n'aura pas d'altération d'état, du coup. Attaque puissante déchaînée plus 1 classique, rapidité, équilibre. Tiens, un perso spé avec équilibre. C'est quelque chose de plutôt rare. C'est vraiment pas très répandu. Par contre, on va retrouver un temps de recharge, justement, en compétence cette fois-ci. Donc le but, en effet, c'est bel et bien qu'en cas de l'utilisation de Shuei en Link, ce n'est pas qu'ils transmettent une nouvelle réduction de temps de recharge, mais bel et bien qu'ils transmettent une immunité. Et en dernière compétence, attaque puissante renforcée pour les Shinigami, vitesse 20%. Tout à l'heure, je faisais la comparaison avec la Nemu connaissance, qui a eu une résurrection il y a déjà un bon petit moment de ça, puisque cette Nemu, en fait, de base, a une immunité complète au poison à 100%, donc en sous le trait. Avec sa résue, elle a gagné un petit temps de recharge de 10%, mais Shuei se présente exactement de la même manière. En gros, imaginez-vous une rotation QDG dans laquelle il y a du gel au sol. La plupart du temps, vous êtes obligés de prendre soit un item, soit deux Link qui ont de la réduction, justement, de gel. Mais là, dans ce cas-là, avec un perso comme Shuei, au lieu de condamner deux emplacements, vous n'en condamnez qu'un seul. Après, j'imagine aisément que le perso ne va pas servir qu'à ça, dans la mesure où il a quand même ses propres renforts avec des valeurs qui sont pas dégueux. Les compétences innées lui donnent une utilité également à côté, d'autant qu'il a de la survie lui-même. Plus s'équilibre à côté, j'avoue, il se passe des trucs avec cette version de Shuei, ouais. Ensuite, sur le reste des détails de la loterie, bah, elle est fileur, forcément. Et là, on constate un truc, c'est qu'il n'y a qu'un seul perso saisonnier, la Soifun de Noël, en l'occurrence. Tout le reste, c'est du premium. Et en dehors de Yukio et du duo Yoruichi Saifun, les quatre autres persos, Nel, Neutra, Uryu et Yoruichi, justement, sont d'anciens persos issus de précédentes vagues First Battle. Donc, c'est du quasi full premium. Ensuite, niveau gameplay, bah, oui, non, mais oui, bien sûr, là, c'est validé, la pose qu'il a, c'est totalement quand il plante Toshen. Sympa, d'ailleurs, la pose sur le sprite aussi. Alors, les gameplay, ça donne quoi ? Oh... Oh, ça rappelle pas des bons souvenirs, cette séquence d'auto-attaque, là, ça... Oh... Surtout concernant ce perso. Bref, oh... Petit A.O.E. à distance sur la Storm 1, ok. Pour molle. Ok, pas mal, pas mal. Ah oui, le vortex, ok, vortex statique. En Storm 2, avec les couleurs rouges et noires, forcément, pour rappeler Kazesini. Très bien. Et ensuite, petit fullscreen ? Petit fullscreen, ouais, petit fullscreen. Bon, ça révolutionne pas le jour, hein. Après, c'est des mécaniques qu'on a déjà vues sur d'autres persos. Pas d'altération d'état, c'est confirmé. Allez, ça dégage. Et ensuite, Gin. Tiens, Gin. Ah, attends, 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 reviens, reviens, deux secondes, là. Ah, Béji, qui est là, bien joué, bien vu. Je sais pas si vous avez prêté attention à ça, vous avez vu le petit détail sur la lame de Shinso ? Il manque un tout petit morceau. Bien vu, le détail, bien vu. Oh là là, lui, il va faire plaisir. Ouais, j'espère qu'il va faire plaisir, clairement. Ça peut être un perso-nade, on va voir. On va voir ce que ça donne. Ah oui, mais c'est ça, mais c'est... Ah oui, mais c'est complètement ça, en fait. Il attaque à distance en jouant sur la longueur de son arme. Oh, mais terrible. Ah, c'est bien, franchement, c'est bien pensé, c'est bien trouvé comme animation. Très, très bien. Ok. Donc là, c'est l'été. J'imagine que la strong 1, c'était les coups de lame, les coups de sabre hyper rapides, dont il fait la démonstration à Ichigo, d'ailleurs, à un moment donné. Là, ça repousse très, très fort sur la S2. La S3, boum, ça met un bon gros fullscreen, très rapide aussi. Ah. Ah, je sais pas, moi, j'ai un petit regret que ce soit pas un perso-spé, quand même. Je sais pas. Ouais, 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 bien sûr, tous les jours, Ginn. Ah, excusez-moi, mais pour le plaisir. Je suis désolé, mais pour le plaisir, retour de la petite séquence Ginn, quand même. Ah, bien sûr. C'est vrai que, mine de rien, je me rendais pas compte, mais c'est vrai que un perso comme lui, ça me manquait, quand même. Ah, ouais, ouais, ouais. J'aime beaucoup l'animation, là, les auto-attaques, avec l'arme qui change forcément à volonté de taille. Donc là, ça, c'est les coups de train rapides. J'aime vraiment beaucoup, là. Très, très sympa. Ah, oui, c'est même un 1, c'est... Ah, si, d'accord, oui, c'est un vortex qui rassemble et qui repousse. J'avais pas fait gaffe, parce que l'animation est tellement sobre, j'avais pas fait attention la première fois. D'accord. C'est bon, bah là, le fullscreen, yes, 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 yes. Très bien. Voilà, un vrai Ginn, pas un Ginn saisonnier. Un vrai, de vrai, un Ginn canon dans le lore, voilà, classique. Paf ! Allez. Ah, ouais. Ah, bien jouais-je, qu'est-là ? Bien jouais-je, là. Gégé. D'un point de vue gameplay, bon, encore une fois, on va s'arrêter vite fait là-dessus. Les persos, bon, révolutionnent pas grand-chose, je veux dire, au niveau des attaques qu'ils utilisent. Surtout, là, je suis là, il y aura le PTSD des auto-attaques. Vrouuuh, ah, mon Dieu, au secours ! Après, on n'est pas dans l'exubérance, de toute façon. On n'est pas sur des persos saisonniers, justement, où ça pétarate de partout, en mode son et lumière, 14 juillet, tout ce que tu veux. Ça respecte un minimum, déjà, les capacités de base des persos. J'ai bien un minimum, à 2-3 détails près. Mais en tout cas, bah, évidemment, encore une fois, comme d'ailleurs dans toutes les générations de persos First Battle qui ont précédé ces deux personnages-là, mention spéciale, évidemment, encore une fois, la qualité au respect, bien sûr, de l'animation, des attaques spéciales. Entre celle de Shuei, où il finit de défoncer Tosen, et celle de Ginn, bah, évidemment, cette séquence incroyable, où Ginn en met plein la gueule à Aizen au moment où il se croyait vraiment dans sa grande supériorité. C'était quand même assez satisfaisant, ce moment-là. Je sais pas si vous avez encore ce sentiment par rapport à cette scène, mais je dois bien avouer que sur le moment, Ginn qui arrête de jouer les subalternes et qui, enfin, se révèle, ça faisait du bien, quand même. C'est vrai qu'au début, j'aurais plus vu un Ginn's P. Maintenant, le fait qu'il soit NAD avec les compétences dont il dispose, bon, je pense que, ouais, c'est bon, j'arriverai à faire avec, ouais, ouais. 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 Allez, ça dégage. Ouais, ouais. Après, au niveau de l'organisation de la loterie, si vous n'êtes pas une personne qui est vraiment hard focus sur les cadres de groupe, et que ça vous embête de claquer des orbes dans la loterie premium, clairement, économisez. Encore une fois, 8 persos sur 9 de cette loterie en intégrant les fillers sont des persos issus de la loterie premium, donc vous pouvez très bien tomber dessus à tout moment avec des tickets tout au long de l'année. À la limite, si vous en êtes rendu à ce stade de réflexion, j'aurais même tendance à vous dire, patientez d'ici demain, il y a une très belle loterie safouille qui revient avec des persos incroyables. Ou bien même, on est quand même mi-avril, rien ne vous empêche de commencer à stacker pour l'anniversaire qui, je le rappelle, aura lieu le 23 juillet. Après, évidemment, pour toutes les personnes qui, parmi vous, sont en quête de persos intéressants pour défoncer efficacement des quêtes de groupe, on va voir à quel point Ginn peut se faire une petite place intéressante au milieu du roster. Pour ma part, je ne claquerai pas le moindre orbe sur cette loterie, pour deux raisons. Déjà, je commence péniblement à me remettre effectivement du dernier craquage que j'ai fait et dont j'aimerais bien un jour vous montrer le showcase, mais surtout parce que derrière, c'est du premium, je stack énormément de tickets à longueur d'année, donc c'est pas pour lâcher des orbes sur une loterie premium à côté, et que ça me donne aussi une bonne excuse pour commencer à stacker tranquillement, au moins pour la fin du mois, ne sait-on jamais si Calab toutefois a prévu de faire popper une petite dinguerie d'ici fin avril. J'imagine qu'effectivement, parmi vous, certains doivent sauter de joie à l'idée de voir enfin Ginn qui revient, et dans une version tout ce qu'il y a de plus normal, pas une version, encore une fois, saisonnière, très fantaisiste ou quoi que ce soit. Naturellement, si vous souhaitez me faire part de vos remarques, de vos avis, opinions concernant la bannière, la loterie, les personnages, le retour d'un vrai Ginn, enfin ! Je vous rappelle que vous avez bien sûr le champ commentaire à votre disposition sous la VOD. Dans le même temps, en dessous de cette vidéo, vous avez également la description dans laquelle tous les liens utiles se trouvent, notamment les réseaux sociaux, le serveur Discord communautaire, et bien entendu, la chaîne de live Twitch sur laquelle on est en stream tous les jours. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être sûr de ne rien rater des sorties régulières sur cette chaîne. Et puis si tu fais partie des personnes qui ont apprécié cette vidéo, je t'invite à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu dessus. Merci à toutes et tous d'avoir choisi de suivre ces quelques images, je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez soin de vous, portez-vous bien, et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501